Jean-François, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Je suis accompagné par mon fidèle complice, Jean-Claude, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Claude. Alors, avant de parler de votre actualité récente, on va un petit peu s'intéresser au groupe Imovrini, un groupe qui a été créé à la fin des années 70 avec votre frère Cessla. Créé depuis notre petit village, on a commencé à chanter enfant avec mon père et on ne deviendra professionnel que dans les années 96. Mais toute enfance nous avait baigné dans ce blues de la Corse que mon petit village célébrait avec ferveur. Mon père était une voix exceptionnelle, notre père était une voix exceptionnelle. Et donc, on a eu cette chance d'une éducation musicale précoce et puis ensuite, on s'est mis en route. On s'est entouré de musiciens, on a commencé à écrire des chansons et on a commencé ce vrai sport de combat que le spectacle vivant encore, c'est au-delà. Au début, c'est une guitare et puis des voix polyphoniques. Qu'est-ce que c'est que des voix polyphoniques ? Comment on peut définir ce terme ? Comme son nom l'indique, c'est la simultanéité de son qui crée une sorte d'alchimie qui lui donne, par cette rencontre harmonique, par cette rencontre des timbres, lui donne une sorte de magie, de magie du son, une identité sonore, une sorte d'ADN qui fait qu'elle est reconnaissable parmi tant d'autres. Donc, la polyphonie, c'est chanter ensemble, c'est chanter la vie, c'est un chant qui a une fonction sociale. Au départ, c'est un chant de paysans. C'est chanter pour célébrer le travail, la vie, les peines, les joies, le sacré, le profane. Et ça n'est pas sur scène, c'est sur la scène de la vie. Et ce chant-là, il est célébré par tout un chacun. Il n'y a pas de chanteur professionnel, ça se transmet de génération en génération. Et ce blues-là, il a imprimé quelque chose de l'âme de cette terre, de l'âme de ce pays. Il y a à la fois un peu de ciel, un peu de terre. Il y a certainement la géographie de la Corse, mais il y a aussi son histoire, sa langue, les soubresauts de son histoire qui lui donnent à la fois cette mélancolie, mais aussi cette force de célébrer ce que l'on est et de se relier aux autres et au monde entier. Ce qu'il y a de très étonnant, c'est que ces chants complètement racinés dans votre terre, dans votre village, ils se sont mis à toucher le monde entier, le cœur de tout le monde. C'est ça qui est le plus étonnant finalement. C'est l'enracinement et en même temps, c'est complètement universel. Oui, c'est le propre de la musique, d'où qu'elle vienne. Beethoven a dit, si tu veux être international, chante ta terre, chante ta vérité. Et je lisais il y a quelques années, le chant qui fait pleurer, les yeux d'un peuple ne peut pas laisser indifférent le monde. Donc, nous avons eu cette audace de croire en ces chants qui étaient souvent d'ailleurs relégués au titre de folklore, de régionalisme désuet. On sait combien dans le monde et dans notre civilisation, le monde paysan a été dévalorisé, décrié. Les paysans étaient ce que pourraient être les émigrés aujourd'hui. C'est une manière, pas de valeur, pas de... Et cette culture-là, nous, nous l'y avons crue parce qu'elle nous collait à la peau. Et quand on nous a dit, si tu veux réussir, il faudrait que tu partes et puis il faudrait que tu chantes dans une autre langue et que tu oublies ça, c'était pour nous la pire des insultes. Parce que nous croyons fortement à cette dignité, à cette beauté et nous la pensons profondément universelle comme d'ailleurs, nous sommes reliés à tant d'autres beautés dans le monde qui nous parlent, qui nous augmentent et nous nous augmentons de la diversité de l'autre. Donc, nous avons eu cette audace d'y croire avec tous les vents contraires et le public est venu et les gens se reconnaissent parce que notre disque dur émotionnel est le même partout dans le monde. Et donc, nous avons fait un cercle bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer au départ. Vous avez chanté dans plusieurs pays d'Europe et puis vous avez chanté avec les plus grands. Alors, on peut citer Tina Arena, Luz Cassal, on peut citer Jacques Dutronc, Grand Corps Malade, Nana de Mouscoury et puis ce duo avec Sting. Alors, comment est né ce duo ? Ce duo, il est né par le fait que le manager de Sting avait fait écouter un de nos albums, que Sting était sensible et puis un beau jour, notre producteur qui produisait un de son spectacle m'a dit, ben, venez le voir. Moi, j'ai tout. C'est un artiste que nous avons toujours apprécié et que nous apprécions toujours. Nous sommes allés ce jour-là au Zénith de Rouen où il se produisait et puis on a eu le temps d'échanger un petit peu en coulisses et puis quelques semaines après, il venait à Bercy et puis on s'était quitté en se disant, ben, pourquoi pas un jour faire quelque chose ensemble et ce jour-là, nous avions eu l'idée de travailler ce titre Fields of Gold qui est un des hits de Sting et puis nous étions annoncés en venant à Bercy ce jour-là où il avait un concert le soir et puis en faisant savoir qu'on avait préparé Fields of Gold, on a fait la balance avec lui et il a dit, ok, on le joue ce soir et cette histoire a commencé comme ça. Et puis après le titre, après c'était donc enregistré et c'est sorti. Enregistré, ensuite on a fait un clip en Toscane avec lui, etc. Alors, si je ne fais pas d'erreur, Imourini, c'est 8 disques d'heures, 2 victoires de la musique en 2 participations, 27 albums, c'est ça ? Alors, 27 albums, ce ne sont pas tous des albums studios, disons qu'il y a à la fois des lives, disons qu'on doit avoir 16 ou 17 albums studios et voilà, les victoires de la musique, je crois que c'est exact, mais ne me demandez pas trop les chiffres parce que je ne compte pas ça tous les matins. Mais disons que c'est un parcours au-delà de ce que jamais nous n'osions imaginé. Et puis, ce qu'il y a de très étonnant, c'est votre goût, votre envie de chanter avec d'autres, avec les plus grands, on vient de le voir avec Sting, mais aussi, quand vous étiez venu à Saint-Etienne avec, par exemple, la chorale de Saint-Jus-Saint-Rambert et la chorale du lycée du Parc à les lycéens de Lyon, mais aussi des jeunes collégiens dans le nord de la France. Il y a des films qui circulent sur Internet qui sont bouleversants. On voit des jeunes qui sont complètement transformés par la rencontre avec vous, par la musique, par le chant. Cette volonté de partage, elle se manifeste aussi par ça, je crois. Parce que nous venons de là. Parce que nous venons de cette base, nous venons de cette cour d'école. Nous sommes des petits rouges-gorges qui chantent. Nous sommes un petit ruisseau qui s'empruntait. des petits mouflons. Et donc, on ne peut pas se refaire et perdre cet ADN-là. Je me souviens d'une belle histoire que nous racontait un rabbin qui disait « Jansen, c'est le musicien du roi, mais il paraît qu'il y a un musicien qui joue et chante mieux que lui. » Alors, il le rencontre, etc. Bref. Et puis, effectivement, ce musicien joue et chante bien mieux que Jansen, qui est le musicien de la cour et du roi. Et le roi demande à Jansen « Mais comment se fait-il qu'il chante bien mieux ? » Et Julien me dit « Mais, vous savez, moi, je chante pour le roi, mais lui, il chante pour le peuple. » Et donc, chanter pour le peuple, avec le peuple, être avec les gens, quelles que soient les générations, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et nous avons fait et nous continuons à multiplier des expériences de ce genre avec l'exigence de la scène, du professionnalisme, parce qu'il ne s'agit pas de… Ouais, je n'ai rien contre les kermesses, mais quand on invite les gens à rentrer dans une salle de spectacle, voilà, je crois que ça a une exigence et nous faisons partager aussi ce souci d'exigence avec tous les cœurs, qu'ils soient des juniors ou des adultes. Et ça, je crois que c'est de très, très belles aventures. Alors, vous êtes confiné en Corse comme nous tous, chez nous, avec beaucoup de difficultés, beaucoup aussi de solidarité avec les familles qui se resserrent, avec les villages où on vient en aide à chacun. Vous avez partagé ça, vous avez vécu ça et puis vous continuez à vous engager. C'est le sens de votre dernière chanson. Elle parle d'un petit village corse. Alors, de quoi s'agit-il, Jean-François ? Vous avez raison de signifier ce qui est une sorte de matrice dans le monde rural, qu'il soit encore soit ailleurs, celui de la coopération, de la mutualité. Et dans ces périodes où nous avons moins de cancer, on les mesure encore mieux. Dans mon village, j'ai toujours entendu dire je vais mieux quand tout le monde va mieux. Et quand vous le pratiquez, quand vous le vivez, je vous jure, ça vous donne une nourriture incroyable. Oui, vous faites allusion à ce dernier titre qu'on a sorti qui s'appelle So di Vigianed où il y a en Corse un petit village dans le sud de la Corse qui s'appelle Bijaned qui est un très, très beau village avec un très beau fleuve qui passe à côté qui s'appelle Oritsanez et par la mauvaise gestion des déchets que nous avons en Corse mais comme beaucoup dans le lieu du monde à côté de ce village, on a situé un site d'enfouissement de déchets qui ne cesse de grandir et qui ne cesse d'être une sorte de dépotoir des déchets de la Corse et qui ampute bien évidemment à la fois tout l'univers de ce village et qui le malmène, qui malmène aussi les générations futures et certainement les nappes phréatiques. Donc, on a eu envie d'être solidaire de cette population qui mérite bien mieux et qui, et l'île de Corse mérite bien mieux que cette politique désastreuse de la gestion des déchets qui fait qu'ici, comme souvent partout, nous produisons toujours plus, nous jetons toujours plus. Il y a, on dépose en Méditerranée 34 000 bouteilles plastiques à la minute, vous imaginez. Donc, ce qu'ils font qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans nos mers et dans nos océans et donc, c'était une manière de pousser ce cri avec les gens de ce village et d'essayer de rectifier la marche de ce paquebot qui va dans le mur et qui est intenable. Donc, on a écrit cette chanson et je crois qu'elle fait un bien fou et elle reçoit un accueil qui fait du bien aux citoyens de Corse et peut-être d'ailleurs aussi. Eh bien, nous allons l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Cette fleur ne l'oublie pas Le sac noir est le gâchis Notre inconscience est le profit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 partout, alors expliquez-nous Oumani maintenant. Je me suis fait piéger en fait. Mais on voit votre sourire. On a initié en 2002 l'idée d'une fondation de Corse, on a créé une petite ONG qui s'appelle Oumani, qui est basée en Corse et qui rassemble des centaines de citoyens qui sont tous différents mais qui éthiquement peuvent travailler ensemble parce qu'ils s'intéressent au bien commun. Et donc ces citoyens, ils sont de Corse, du continent, de presque tous les pays d'Europe et au-delà. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ce sont des gens qui se passionnent pour les solutions. Ne pas d'un problème que dès que tu as un petit bout de solution à proposer. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous avons initié depuis cinq programmes d'action, un qui est dédié à l'environnement, un qui est dédié au savoir, un qui est dédié au solidarité, au multilinguisme et à la non-violence. Alors je ne vous parlerai pas, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais actuellement par exemple nous avons lancé un programme qui s'appelle refaire de la terre un jardin. Et nous essayons de faire pousser des jardins. Et nous disons qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire et de plus insolent aujourd'hui de participer à produire ce que nous mangeons. Le réchauffement climatique, les défis qui sont face à nous aujourd'hui, les changements qui s'inscrivent si nous ne bousculons pas nos habitudes et nos routines sont des appels qui doivent véritablement nous interroger tous dans nos comportements et dans nos gestes. Donc on a lancé ce programme et aujourd'hui on voit ici pousser des dizaines de jardins. Ce sont des écoles, des associations, des particuliers, des gens à la retraite ou des gens qui ne le sont pas, des jeunes, etc. qui disent on veut participer. Donc nous investissons avec Oumani pour promouvoir cela. Et puis entre autres, nous avons lancé en 2011 un programme dédié à la non-violence qui lui aussi trouve un écho considérable, considérable à travers toute la France. Vous le soulignez, j'ai donné depuis 2011 bientôt près de 500 conférences. 500 conférences, c'est souvent d'ailleurs toute une journée, toute une journée, ce n'est pas simplement une conférence, mais une journée type, par exemple, de Jean-François qui arrive quelque part, c'est toujours organisé par des bénévoles, par des gens de fil en aiguille, on se rencontre et puis le projet se monte avec les acteurs locaux. Vous n'êtes pas parachuté comme ça. Avec les acteurs locaux, ça part toujours d'une initiative locale, ça peut être un professeur, ça peut être une collégienne de 12 ans. Une collégienne de 12 ans ? Une collégienne de 12 ans, récemment dans le sud de la France, c'est une collégienne de 12 ans qui était venue avec sa maman assister à une conférence qui a dit moi je veux faire ça dans mon collège et dans ma vie. Et c'est elle qui a organisé trois conférences dans le collège et dans la ville le soir pour le tout public. Donc voilà. Donc ça part de là et c'est le bouche à oreille. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on reçoit trois, quatre demandes par semaine de conférences dans des collèges, dans des lycées, dans des universités ou dans des prisons comme l'autre jour d'ailleurs. J'étais en visioconférence avec une grande prison de France qui pendant une semaine d'ailleurs a organisé une semaine sur la non-violence, sur l'intelligence émotionnelle, la gestion des conflits, etc. et tout ça ne fait que stimuler et donner encore plus envie aux uns et aux autres. Nous sommes dans une période où il y a un virus terrible qui traverse la planète. Ce virus terrible, c'est celui de la violence. Et cette violence-là, on la prend dans les salles à manger, dans les cours d'école, sur les écrans, dans les comportements, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que le vaccin existe. Le vaccin existe et dès que vous avez conscience qu'il existe, vous avez envie de le porter partout. vous avez envie de le partager avec tous. Je précise que ces conférences sont toujours données à titre bénévole, mieux vaut se le dire quand même, et que quand nous le faisons, elles déclenchent chez les juniors et chez les adultes, mais des modifications de comportement, une soif, autre. c'est un peu un travail d'électricien, vous savez, vous débranchez la mauvaise prise et vous branchez la bonne. Et ça fait un bien fou. Et donc, quand vous constatez, quand vous vivez ça des dizaines, des centaines de fois, mais ça vous donne une force, une vérité, un enthousiasme incomparable. Et donc, la maladie est contagieuse, mais la bonne santé, elle est aussi. Et ça, ça nous passionne, ça nous rend plus forts. Et bien sûr, ça ravit Oumann et tous ceux qui portent ce projet-là. Malgré la crise sanitaire, les conférences continuent par visio ? Oui, par visio. Certaines se font aussi. J'en ai fait en visio, donc, y compris avec des enseignants, avec en prison ou avec des collèges, des lycées. Puis, il y en a certaines que je donne en respectant les règles sanitaires dans des collèges ou des lycées avec des effectifs plus réduits parce que généralement, on a fait des conférences jusqu'à 800, 700, 600, collégiens, lycéens, etc. Là, on est un petit peu contraints et puis d'autres sont reportés. On vient d'annuler une semaine entière à Lyon et dans sa région qui devait avoir lieu début février et qui a été malheureusement reportée à l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est pas toujours comme on veut, mais ça n'est que reporté. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces rencontres, elles génèrent de l'enthousiasme, elles génèrent de l'émotion. Moi, je me souviens avoir vu des jeunes ados pleurer sans aucune honte devant les autres. Alors, c'était inimaginable simplement parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se débouchait. Et puis, vous avez voulu aussi former un certain nombre de personnes justement à ces techniques de la non-violence et de la négociation pacifique. c'est aussi important que ça soit relayé par d'autres. Bien sûr, Oumane, vous savez, depuis 2011, nous avons eu un agrément du ministère de l'Éducation nationale et nous participons depuis le départ, d'ailleurs, non seulement à sensibiliser, à initier, à informer les publics juniors ou adultes, mais aussi à former des formateurs. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous sommes en cours en train de former 13 nouvelles formatrices qui sont en lien avec beaucoup d'organismes qui en France travaillent dans ce domaine-là. Je pense à Génération Médiateur dont je suis le parrain. Je pense aux IFMAN de France. Je pense à tous les gens qui font de la communication non-violente. Tout cela est profondément lié. Nous nous nourrissons les uns des expériences des autres. Mais former des formateurs nous semble essentiel parce que nous considérons justement que cet outil-là est un outil pour le XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a une telle malbouffe verbale, comportementale, mentale qui est encore plus tout au moins aussi nocive que la malbouffe pour le corps. Et donc, cette malbouffe-là, il faut détoxer. Il faut équiper pour la vie. Il faut donner les clés. Et quand vous dites comment vous avez ressenti les émotions de ces juniors et de ces adultes, c'est parce que tout simplement, nous sommes dans un moment où il faut réinitialiser et vous savez, c'est un peu comme sur un ordinateur, il faut faire les sept. Il faut vivre en accord avec notre nature. On nous apprend que l'homme serait violent, vénal, égoïste, spéculateur, etc. Mais toutes les sciences aujourd'hui nous confirment le contraire. Toutes les sciences, les neurosciences nous disent que la violence n'est pas notre nature. Elle est une violation de notre nature. Donc, l'être humain est une œuvre d'art. il suffit juste de le reconnecter avec le disque dur que nous avons tous en nous qui est empathique, coopératif, altruiste, fraternel, qui a besoin du lien, qui a besoin de l'autre. Et si nous faisons ça, nous pouvons envisager de changer le monde justement parce que nous changeons l'être humain et nous le reconnectons avec ce qu'il est. Donc, la crise que nous traversons aujourd'hui, elle nous invite à faire reset, réinitialiser et justement adopter un comportement, un langage, une manière d'être qui soit conforme à ce qui est inscrit dans notre disque dur qui est bien plus empathique et non-violent que jamais nous ne l'aurions imaginé. Il s'agit donc juste d'avoir cette conscience-là et pour cela, bien évidemment, nous avons besoin de jardiner. Il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de dire, je vais passer un... Non, il s'agit d'aller dans les jardins et ces jardins-là, ils sont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour des publics qui jamais n'iraient acheter un ticket ou je ne sais quoi mais si vous allez les chercher et si vous trouvez des alliés qui sur le terrain disent, oui, on va l'organiser, ça sera fait comme nous l'avons fait à Montbrison, à Saint-Etienne et ailleurs et que pendant deux heures, vous leur donnez, s'il te plaît, fais-moi ce cadeau de ton temps de cerveau disponible et ils nous font ce cadeau-là et pendant deux heures, ils partagent, ils écoutent sans toucher un portable et ensuite, ils deviennent les démultiplicateurs chez eux, dans leur maison, tous les jours, ailleurs, dans le collège, dans la cour, dans la ville et ça, c'est fantastique, cette épidémie-là, entre guillemets, elle est merveilleuse. La non-violence, ça se cultive, ce n'est pas une cause perdue ? Ce n'est pas une cause perdue, non, c'est un outil pour l'avenir c'est notre nature profonde, ça s'apprend, on l'a souvent, vous savez souvent quand on l'entend, d'abord c'est un mot qu'on entend très peu, mais quand on l'entend, elle est souvent réduite à une lettre au Père Noël, c'est bisounours, non, aujourd'hui, il faut frapper, un des virus que l'on, quand je m'amuse avec les lycéens, à leur demander quel virus ils connaissent, ils disent, ouais, aujourd'hui, si tu veux te faire respecter, il faut frapper, voilà un drôle de virus. Si tous nous prenons ce virus-là, nous créons ce monde de crocodiles, c'est-à-dire invivables, insupportables, qui portent des pathologies d'une gravité extrême. Mais si par contre, nous sommes conscients qu'il y a bien mieux à faire, que nous sommes capables de mieux, la non-violence nous donne des outils, des solutions, elle nous ouvre le chemin, elle allume la lumière, et là, nous vivons autrement, et nous assumons notre véritable condition humaine. Le temps a passé très vite, Jean-François. J'ai envie qu'on revienne chez vous, autour de vous, dans ces beaux jardins de votre formidable pays. J'ai vu que vous remettiez à l'honneur les bergers, les châtaigniers, les caperettes, l'huile de la vraie huile, j'allais dire de vraie olie, tout ça c'est, donnez-nous peut-être quelques images, parce que ça va nous faire rêver, ça va nous faire du bien, et ça va nous rendre heureux, avant de vous retrouver sur scène dans quelques temps. Alors, il y a ce qui relève de Oumane, qui est ce projet de jardin, de favoriser tout ce qui produit, les bergers, qui sont une espèce menacée, chez nous comme ailleurs. Une espèce menacée, les bergers ? Oui, une espèce menacée, bien évidemment. Une espèce menacée, parce que quand vous dites que tu as un jeune, plus tard, tu auras une retraite de 700 euros, et tu auras à lutter contre la grande distribution, et tout ça, et ce sera très difficile. L'accès à la terre et aux fonciers, qui est de plus en plus difficile ici comme ailleurs, avant un hectare de maquis, ça ne valait rien. Maintenant, ça va des millions, des milliers, des milliers d'euros. Donc, l'accès à la terre est quelque chose, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je ne suis devenu co-président de Terre de Liens-Corsica. Terre de Liens est une magnifique, est un magnifique mouvement citoyen qui existe dans toute la France et qui n'existait pas encore, ce que nous venons de créer il y a deux ans. Mais ça, c'est aussi une branche de ce qui nous préoccupe. Non, pour vous faire rêver, vous savez, il y a 15 ans, avec mon frère, nous avons acheté 850 petits oliviers, tout petits, parce qu'autour de nous, mes parents avaient un peu de terre sur les collines là-bas, puis on les a plantés. Mais ces oliviers ont grandi aujourd'hui. Et avec ces oliviers aujourd'hui, ont produit une petite, infime quantité d'huile d'olive. Mais c'est la première année, cette année, où j'ai pu participer à la cueillette avec nos frères. C'est sympa. On a pu, de manière intégrale, participer, organiser la cueillette. Donc, on a fait quelques dizaines d'huiles d'olive biologiques, c'est-à-dire une huile d'olive qui est faite avec des olives que vous cueillez à la main, qui n'ont aucun traitement chimique d'un bout d'année à l'autre. Et c'est à la fois une aventure, bien sûr, humaine dans un village, parce que dans un village, vous avez la grand-mère qui est à 78 ans et qui, tous les matins, à 7 heures, est avec nous, là pour la cueillette. Et ça, c'est merveilleux. La cueillette, tous les matins, elle était là. La cueillette, en chantant, forcément. Ah oui, en chantant, en riant, quelquefois, en perdant patience, mais c'est merveilleux. En peut-être criant les chansons d'un futur album ? Ah oui, oui, certainement, il y a des choses qui naissent comme ça. Mais ce sont des moments d'une humanité, d'une tendresse, d'une beauté. Et quand je demande à la grand-mère à la fin si elle est fatiguée, elle me dit mais non, je suis beaucoup plus reposé qu'au début. Et je vous jure que chez nous, les pentes, les oliviers, ils sont sur des pentes comme ça, il faut tenir debout. Donc voilà, ce sont ces aventures-là que le village vous donne qui sont incomparables. Alors, s'y mêlent les enfants, s'y mêlent les gens de différentes générations. Et donc, cette année, nous avons produit un petit peu plus d'huile d'olive parce que c'était une bonne année pour ainsi dire. Mais c'est la première fois où on se fotte à une cueillette du début à la fin. Et c'est quelque chose qui nous ravit. Et on voit combien la terre est généreuse, belle, combien quand on en prend soin, elle rend aux paysans, elle rend à l'homme un peu de la sueur que nous lui donnons. Donc, une très, très belle aventure. Et cette huile-là, j'espère un jour avoir le bonheur de vous la faire goûter. Merci, Jean-François. Courage. Merci à vous. Courage. Et à bientôt sur les routes et à bientôt chez nous à Saint-Etienne, certainement. Et à très bientôt. Et vraiment, j'envoie un grand cœur à toute votre région tellement accueillante, tellement belle pour toutes les amitiés que nous y avons tissées et que nous continuons à tisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Merci.